Coucou, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Je suis en speed complet, je fais tout tomber. Je viens de déposer Inès à l'école et je file à leur retrouver tout d'abord ma copine Jeanne pour un petit déj pour moi, pour un café pour elle parce que je crois qu'elle n'a pas bien le temps. Je crois qu'elle a un rendez-vous ce matin. On va se retrouver chez Slake qui est la nouvelle adresse qui vient d'ouvrir à Annecy et qui propose des petits déj, brunch, etc. C'est ce qui remplace le restaurant La Bicyclète Rose dont je vous parlais très souvent. Et à 10h30, j'ai une nouvelle projection dans le cadre du Festival du Film d'Animation. Aujourd'hui, je crois que c'est le petit Nicolas. J'ai trop hâte de découvrir ça. Voilà, qu'est-ce qui est équipé. Je file tout de suite. C'est parti pour le petit Nicolas. Je rentre dans le dédale de couloir et je vais tout de suite rejoindre ma salle. Je suis de retour chez moi, barricadée avec les volets. Donc je filme toute cette série de vidéos pendant la semaine de la canicule. Voilà, qui fait bien flipper. Je n'ai pas trop de quoi me plaindre parce que je crois qu'on ne va pas dépasser les 34 degrés à Annecy alors que j'ai entendu parler de 42 degrés à Toulouse ou quelque chose comme ça. Mais le petit trajet retour en vélo m'a fait du bien. Donc comme vous avez vu, je suis allée voir une nouvelle projection ce matin. C'était les longs métrages en compétition. Et là, il s'agissait du long métrage Le petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Qui était incroyable. C'était déjà très drôle, parfois très émouvant. Ça raconte vraiment la jeunesse du personnage, comment il a été créé, pourquoi il a été créé, pourquoi est-ce qu'il s'appelle Nicolas, pourquoi est-ce qu'il évolue dans cette famille et pas dans une autre. Le choix des autres personnages avec lesquels il interagit. Et c'est un très 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 beau film qui dure 1h22 et je n'ai absolument pas vu passer le temps. Quand le générique est arrivé à l'écran, je n'en revenais pas. La salle, à commencer par moi, a applaudi pendant très longtemps parce que vraiment c'est un très très beau film. Donc je n'ai absolument aucune idée du moment où il arrivera dans les salles obscures. Je ne sais pas du tout, mais en tout cas si vous en entendez parler, je vous le conseille vivement. C'est un très 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 beau film et je suis vraiment honorée d'avoir pu assister à cette projection ce matin. La salle était pleine à craquer. Il faut que je filme une vidéo aujourd'hui, vidéo que vous aurez déjà vue au moment où vous voyez celle-ci. Ensuite, j'irai chercher Inès à l'école. Inès qui est à la cantine ce midi. Et il faut juste que j'aille chez Botanique chercher une petite plante pour sa professeure de danse. Parce que ce soir Inès a son dernier cours de danse de l'année scolaire. Et voilà, on voulait lui faire un petit cadeau. Donc il faut juste que je m'occupe de ça. Bon, il faut que je vous montre un truc. Je me demande si vous ne l'avez pas vue en fond de la vidéo au tout début où je vous disais bonjour. Mais j'ai reçu, je ne sais pas comment j'ai tenu pour ne pas l'ouvrir, il y a deux jours environ, ce très gros colis. Et ce très gros colis, je vais quand même vérifier que je ne vous fais pas de bêtises. Mais je crois que je sais ce qu'il contient. Suspense, suspense, suspense. Oui, c'est bien ça. Alors, vous avez sûrement vu ma vidéo sur mes sacs à main que je vous mets sur l'écran. Et à la fin de cette vidéo, je vous ai dit que j'avais quelques sacs à main en ligne de mire ou en tout cas des modèles qui me faisaient de l'oeil depuis pas mal de temps. A commencer par un modèle de la marque Polen. Polen, c'est une marque de maroquinerie française qui fait des sacs incroyables. Je ne sais pas trop pourquoi je n'ai jamais craqué pour leur sac. Je crois qu'au fond, moi, je sais pourquoi. Et c'est ce que je disais dans la vidéo. J'avais très peur du côté peu pratique du modèle sur lequel j'avais flashé. Il y a plein de modèles, il y en a une dizaine, dont certains qui sont vraiment taillés pour le quotidien mais qui ne me plaisaient pas forcément. Mais celui sur lequel j'avais mes vues est très très beau, vraiment, mais il n'est pas très pratique. Mais la marque m'a très gentiment proposé de recevoir ce sac. Enfin, en fait, ils m'ont laissé le choix. Autant vous dire qu'à la lecture du mail, j'étais complètement hystérique et que je peux vous dire que je suis consciente de la chance que j'ai, c'est-à-dire de parler d'un sac comme ça dans une vidéo en me disant qu'il me plairait bien et que la marque me l'envoie derrière. Donc, je suis vraiment tout à fait consciente de la chance que j'ai. C'est aussi pour ça que je vous propose régulièrement des Nero Les Box, des choses comme ça, parce que moi, je suis pourri gâtée par les marques toute l'année et que je sais que c'est une vraie chance. Donc, je suis très contente de pouvoir aussi redistribuer ce genre de choses. Mais j'ai même l'impression qu'ils m'ont glissé une surprise. Alors, attendez, on va commencer. On ne va pas se disperser. On va commencer par le commencement. La boîte est magnifique. Et donc, il s'agit du numéro 8. Ah ! Je suis trop contente ! Je suis trop contente ! Je l'ai vu en vrai sur ma copine Jessica. Si tu passes par ici, je te fais une grosse bise. Et il est vraiment, vraiment incroyable. Alors, il existe en deux tailles. Et moi, j'ai choisi la grande taille parce que, un, je transporte un masque de trucs. Et deux, je suis grande en taille aussi. Donc, je pense que le petit modèle aurait fait un peu sac de poupée sur moi. Bon, il est super bien protégé. Non, mais regardez-moi cette merveille. Alors, sans aucune surprise, je l'ai pris dans une couleur... Attendez, que je vais enlever un peu tous ces kiki là. Je l'ai pris dans une couleur camel. Non, mais sérieusement. Il est trop beau. Il est trop, trop beau. Il y a du rembourrage dedans. Je vais le laisser juste pour vous montrer ce qu'il donne sur moi. Voilà. Retenez que je fais 1m78. Donc, du coup, il est à ma dimension. Mais si vous êtes petite ou de taille moyenne inférieure, on va dire, je vous conseille davantage le plus petit modèle. Qu'est-ce qu'il est beau. Donc, il se porte en bord de lire, comme je viens de vous montrer. Il se porte à la main avec cette très, très belle poignée. Il existe en plein de couleurs. Moi, j'ai vraiment choisi ce cuir camel qui est un peu ma couleur de base pour les sacs à main. C'est vraiment une couleur que j'adore. Écoutez, il est plus spacieux que ce que j'imaginais. Je ne l'ai jamais vu en boutique. Si vraiment, je m'étais décidée à l'acheter, je pense que j'aurais essayé d'aller en boutique. Il y a une ou plusieurs boutiques à Paris. Mais il y a de la place. Le fond est très large. Puis, vous avez des petits... À chaque fois, le dérivé, je ne sais pas, pour que le sac ne s'abime pas. À chaque fois que je filme ce genre de vidéo, le vocabulaire ne me vient pas. Et pendant le montage, j'ai envie de me hurler dessus en disant dérivé. Voilà, donc je pense qu'on appelle ça dérivé. Écoutez, il est incroyable. Donc, mille merci à l'équipe Pollen d'avoir vu cette vidéo, d'avoir choisi de me faire plaisir, de me faire confiance aussi et de m'envoyer ce sac. Parce que vraiment, il est absolument incroyable. Et ce que je voulais vous dire, c'est que je crois bien que j'ai une surprise. Puisqu'il y a une deuxième boîte qui s'appelle numéro 1, micro. Je ne vois pas ce que c'est. Oh non, mais c'est adorable. Ça y est, je vois lequel c'est. Le numéro 1, comme son nom l'indique, c'est le tout premier sac lancé par Pollen. Oh non, mais c'est adorable. Donc, il existe en très grand modèle. Il est vraiment magnifique. Je l'ai vu sur ma copine Estelle, notamment, qui le possède en noir, si je ne dis pas de bêtises, qui est absolument magnifique. Il est vraiment un très grand sac. Ensuite, ils l'ont sorti en mini et en nano. Le mini, c'est le même que le plus grand, mais en plus petit. Le nano est nettement plus étroit avec une chaîne. Bon, bref. Écoutez, je vous mets des liens sous la vidéo si vous voulez aller voir ça. Et voilà le numéro 1, micro. Alors lui, il est vraiment tout rikiki, mais alors, comme toujours, tout ce qui est petit est mignon. Non, mais regardez-moi cette petite beauté. Ça me fait penser au sac de chez Jacquemus. Bon, clairement, on ne met rien dedans. C'est microscopique. On met quoi ? Ses clés et encore, il peut y avoir un gros porte-clés, une carte bancaire, un tampon. Voilà, pas beaucoup plus. Mais alors, c'est craquant. Je pense qu'Ignès va me le piquer aussitôt. Et c'est donc exactement dans le même coloris de cuir. C'est juste adorable. Voilà mon nouveau bébé. Clairement, ça fait partie des sacs qui ne rentreront pas dans ma fameuse caisse dont je vous parle souvent, dans laquelle je range tous mes sacs. Je vous en ai parlé dans la fameuse vidéo sur les sacs à main. Et je vous en avais parlé aussi dans une vidéo rangement du dressing. Je vous la mettrai sur l'écran pour avoir un peu des astuces pour ranger ses fringues, ses accessoires, etc. Ça ne fait pas partie des sacs qui peuvent être écrasés. Il faut vraiment qu'il garde sa forme. Donc lui, il va rester droit dans ma penderie. J'ai un petit espace pour les paniers. Puis voilà, ce genre de sac qui ne tolère pas trop d'être écrasé. Cuire de veau pleine fleur italien pour la matière principale, doublure en veau velours. Quel bel objet. Voilà, je suis trop contente. Je voulais vous montrer ça, que j'aime tellement que je l'achète par deux. C'est tout simplement du gel d'Aloe Vera. Alors, est-ce que je vous conseille celui-là de cette marque-là, Nectaloe ? Pas réellement. Enfin, c'est celui que je trouve dans ma parapharmacie et puis ça ne coûte pas bien cher. Si vous avez des coups de soleil, évitez d'en avoir. Mais si vous en avez, c'est incroyable. Ça réhydrate la peau comme rien d'autre. Et c'est frais. Si vous le mettez au frigo, si vraiment vous avez la peau complètement échauffée, ça fait du bien. Moi, je le mets même un peu en systématique quand je me suis exposée au soleil. Typiquement, une journée à la plage et une journée à la piscine. Le soir, je m'entartine le corps. Ça fait un bien fou. J'ai toujours, toujours, toujours un tube, enfin deux maintenant, dans mes tiroirs à l'approche de l'été. Je suis trop contente. J'ai trouvé tous les cadeaux pour la professeure de danse. Un petit livre et un petit soin corps ici. Je me suis mise en duo avec une autre maman. Comme ça, on a pu faire un beau cadeau et une plante grasse. J'ai pris un truc qu'elle n'a pas besoin d'arroser pendant trois semaines. Comme ça, si elle part en vacances, genre demain, ce qui est possible, elle pourra profiter de la plante un moment. J'ai le goûter d'Inès qui traîne dans le sac avec les affaires de danse. Là, je suis dans la voiture. Je suis arrivée un petit peu en avance. Je viens chercher Inès à la sortie d'école. Et après, on part au cours de danse offrir tout ça. Et c'est une fin de journée avec le sac de piscine qui sèche derrière lui. Parce que du coup, on est allé à la piscine hier. C'était trop bien. Du coup, je pense qu'on va y retourner ce week-end. La professeure de danse était très contente avec ses petits cadeaux. Et on n'était pas les seuls à venir à un cadeau. Donc, trop, trop, trop chouette. Du coup, retour de la danse classique au mois de septembre pour Inès. Je vais finir ici. Je vais, comme d'habitude, me démêler, prendre ma douche et aller me coucher. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Je vais, comme d'habitude, me démêler, prendre ma douche et aller me coucher.